On est parti, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va parler d'un sujet fondamental, les croyances et tout particulièrement les croyances limitantes telles qu'elles sont nommées en PNL et pourquoi je veux parler de ce sujet là ? Pour une raison simple, c'est que si tu vas regarder ça elle est là sur internet, tu vas regarder plein de vidéos qui vont te dire comment changer tes croyances limitantes, comment les détruire rapidement mais moi j'aimerais qu'on se pose la question de fond, est-ce qu'on doit détruire une croyance ? Quels sont les impacts de la destruction d'une croyance ? Et plus encore, que faire par rapport aux limitations qu'on peut avoir ? C'est tout le sujet de cette vidéo, je te souhaite la bienvenue, mon nom est Nico Pen Ma spécialité c'est justement d'aider les coachs, les thérapeutes et les formateurs au travers de l'approche intégrale qui est une approche de connaissance de soi qui intègre de multiples disciplines comme la spirale dynamique, l'énergramme, la PNL les fonctions cognitives de Jung et bien d'autres choses encore Donc, concernant la PNL justement, c'est un sujet que je connais très bien comme tu peux le voir ici Je suis enseignant, enfin tu peux le voir, tu l'envoies pas vraiment mais je suis enseignant PNL certifié donc je connais bien le sujet, je connais bien cette thématique-là des croyances en PNL Et au travers de cette notion de croyance, déjà on va revenir aux fondamentaux C'est quoi une croyance ? Parce qu'on ne peut pas répondre à cette question si on ne va pas chercher les fondamentaux Alors qu'une croyance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une phrase, c'est un concept que l'on va affirmer comme une vérité C'est-à-dire par exemple, on va voir un enfant et on va lui dire Est-ce que tu crois au Père Noël ? Déjà, est-ce que tu crois ? Donc on a le mot croyance Cet enfant va dire oui, je crois ou non, je ne crois pas au Père Noël Mais certains enfants, quand on les regarde, sont convaincus que le Père Noël existe Et donc c'est là où la croyance devient une vérité pour la personne Par exemple, je crois que la Terre est ronde Certains croient que la Terre est plate Et ainsi de suite Alors on pourrait dire à un moment donné que certaines croyances vont arriver jusqu'à un point Où elles deviennent des vérités, des vérités absolues Et c'est là où je mettrai une petite nuance En disant que pas forcément Pas forcément Dans le sens où déjà, si on va creuser les fondamentaux qui vont ériger une vérité absolue Par exemple, que la Terre est ronde Eh bien, qu'est-ce qui va dire ça ? Quels sont les concepts fondamentaux ? D'où ça vient ? Est-ce que ce n'est pas juste quelque chose que l'on a entendu, que l'on a vu plusieurs fois Et qui, force d'écoute, de répétition Va devenir une vérité pour nous Alors que s'il faut, la Terre est plate Alors, qu'on soit clair et qu'on ne se méprenne pas ici Je ne suis pas platiste Même si mon père était platrier, plaquiste Non, ce que je vais dire derrière cela C'est qu'en fait, quand on regarde derrière la grande majorité des choses Que l'on prend pour des vérités Et que l'on va creuser en fond On se rend compte, non pas que c'est vrai ou pas Mais que finalement, ce qui a conduit notre façon de penser à que ce soit une vérité Eh bien, parfois, peut reposer sur des choses assez fines Ou sur des choses sur lesquelles on n'est pas allé suffisamment loin Et c'est tout à fait normal On ne peut pas remettre en question tout ce que l'on va entendre Tout ce que l'on va nous dire Tout ce que l'on va voir comme une vérité Par exemple, si on me dit Les lampadaires s'allument grâce à l'énergie électrique Je vais le prendre comme une vérité Parce que je ne suis pas un expert en électrique En électricité En électronique, ça c'est plus pour l'informatique Mais je ne suis pas expert là-dedans Donc, à un moment donné Si des experts ou des personnes qui me montrent Me montrent que ça marche C'est une vérité Et ça, ça va vraiment être le cas pour absolument tout Et ce qui est intéressant Ce qui est très intéressant Si on revient sur la Terre est ronde Eh bien, je pourrais te répondre Non, la Terre n'est pas ronde Dans le sens où finalement Si on dit la Terre est ronde On dit, ben oui, donc je vais tracer un cercle Je vais mettre la carte de la Terre Et la Terre va rentrer dans ce cercle Alors, on se rend compte que Eh bien, la Terre est beaucoup plus légèrement Mais très légèrement allongée Donc ça, c'est intéressant Et encore, on pourrait dire Mais est-ce que tu le sais Nicolas ? D'où tu l'as eu cette information ? Et pour revenir justement A ces données un petit peu On va dire astronomiques Ce qui est intéressant C'est que jusqu'à l'âge de 38 ans Je ne me suis jamais posé la question Pour moi, le Soleil tournait Dans le sens des aiguilles d'une montre Donc, je le voyais se lever d'un côté Je le voyais aller vers le sud Et la rotation Ou du moins, la perception de rotation du Soleil Parce que je savais très bien Que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil Mais la perception de voir le mouvement Eh bien, c'était un mouvement qui De mon propre référentiel Le Soleil allait dans l'essence des aiguilles d'une montre Donc j'insiste De mon propre référentiel Sauf qu'à un moment donné Je suis allé sur l'hémisphère Sud Et quand je suis arrivé à l'hémisphère Sud À l'âge de 38 ans Eh bien, je vois le Soleil d'un côté Puis je le vois là Puis là Je me dis Mais c'est bizarre, Nico C'est pas le bon sens, ça Et là Après En prenant un peu de recul Je me suis dit Mais oui C'est évident On est dans l'autre hémisphère Donc la perception De rotation du Soleil Elle est différente Et Là où je vais dans l'hémisphère Nord Voir le Soleil Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre Sur l'hémisphère Sud Je vais le voir Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Selon Mon propre référentiel Encore une fois Donc c'est ça qui est intéressant Sur ces exemples-là C'est que finalement On se rend compte que Les croyances En tant que telles Ce que l'on croit Ou du moins Ce que l'on a C'est approprié Comme une forme de vérité Eh bien On se rend compte Qu'on peut les remettre en question Et c'est là où Vient vraiment ce mot-clé De croyances Dans le sens où on pourrait dire Que quasiment L'intégralité De tout ce que l'on Va dire Tout ce que l'on va penser Est une croyance Et Ce qui est intéressant C'est lorsqu'on va se confronter À d'autres personnes Qui ont des croyances différentes Plus notre croyance Va être ancrée À l'intérieur de nous Et ancrée à l'intérieur de l'autre Plus L'interaction Peut être violente Il suffit de regarder Mais justement Ce qui s'est passé Avec Le sujet du vaccin Rien que ça À l'époque du Covid Ça montre Vraiment Le sujet de fond Des croyances Maintenant parlons De PNL Programmation neurolinguistique Et donc Un concept clé En PNL Qui est la croyance limitante Et la croyance aidante Ce qui est intéressant En PNL C'est que déjà On ne te dit pas Il y a des bonnes Et il y a des mauvaises croyances Si je regarde Si je regarde par exemple Sur des perceptions Pour moi la terre est ronde Ceux qui croient Que la terre est plate Ils ont une mauvaise croyance Non La PNL nous dit C'est les croyances Qui vont t'aider dans ta vie Ou qui vont te limiter On pourrait reprendre l'exemple Donc du platiste Un platiste Eh bien Va croire que la terre est plate Et finalement Cette croyance Peu sembler limitante Pour nous Parce qu'il ne voit pas La réalité telle qu'elle semble être Telle qu'elle semble être J'insiste là dessus Et donc Ou telle que l'on croit Ou telle que l'on sait Qu'elle est Selon nous Dans notre fort intérieur Sauf que pour lui Le fait que la terre soit plate Eh bien C'est plus arrangeant Que le fait qu'elle soit ronde Admettons par exemple Que cette personne Soit dans un groupe Dans une communauté De platistes Qui croient la même chose que lui Eh bien finalement Il va se dire Je suis avec mes pères Je suis heureux Je suis dans un groupe Qui m'écoute Qui m'aime Qui partage les mêmes valeurs Qui partage les mêmes idées Que moi Donc au final On se rend compte Que cette croyance là Pour lui Elle n'est pas limitante Elle est éteinte Et ça Ça nous amène A un point clé C'est Par rapport aux croyances Par exemple En PNL On va avoir des outils Qui disent Ben voilà J'ai J'ai un problème Avec l'argent Donc Je vais changer ma croyance Vis-à-vis de l'argent Et donc dire Ah ben ouais Tu vas faire cette technique de PNL Eh bien On va identifier ta croyance limitante Et tu vas la changer Ok Mais Ça c'est le travail d'après Et c'est là Où justement On peut faire une erreur C'est de se dire Voilà Cette croyance elle est là Là quand la personne Consciemment nous dit Que cette croyance Elle n'est pas bonne Eh bien On va de suite Chercher à la modifier A la structurer A la déformer Voir à la détruire Si ça marche Il y a plein d'outils pour ça Sauf que A un moment donné Avant de faire ça Je vais quand même poser la question Pourquoi est-ce que cette personne A intérêt De croire En ce qu'elle croit Si on prend par exemple Sur l'anagramme Sur les croyances fondamentales Les visions du monde De chaque profil On va prendre Le type Voilà Le type 2 Le monde ne me donne pas d'amour Si je n'en donne pas Donc On est vraiment dans cette notion De réciprocité Dans le don d'amour On pourrait se dire Qu'on pourrait changer Cette croyance Qui va limiter Une personne de type 2 Pour l'amener sur Une croyance Qui est Liée à L'amour est partout Par exemple Et le monde te donnera De l'amour Quoi qu'il arrive Et qui que tu sois Tu n'as pas besoin De faire de transactions De quoi que ce soit Pour avoir de l'amour Et c'est simple Effectivement Cependant Pour passer de ce stade là A ce stade là Et bien Il est nécessaire De faire tout un travail Mais déjà Se rendre compte Que ça ne va pas se faire Du jour au lendemain Parce que Le fond De la personne Et bien Il est extrêmement Ancré Sur la notion De réciprocité Sur la notion De je dois Aider les autres Je dois Séduire les autres Et Ou je dois Flatter les autres Pour recevoir De l'amour En retour Et donc Là ici Qu'est-ce qu'on va faire Et bien avant de faire ça Déjà Identifier Identifier cette croyance là Identifier Pourquoi elle est là Qu'est-ce qu'elle garantit Qu'est-ce qu'elle préserve Et avant De changer Cette croyance là Regarder les bénéfices Et trouver Comment la croyance Qui va la remplacer Peut Soit préserver Les bénéfices Ou alors Si elle ne le peut pas Est-ce que la personne Est-ce que la personne Est-ce qu'elle est prête A lâcher ça Est-ce qu'elle est prête A lâcher les bénéfices Que va donner une croyance Par exemple A la personne Qui croit que la terre est plate Est-ce qu'elle est prête A lâcher les bénéfices D'être intriguée Dans une communauté Qui a les mêmes valeurs Que lui ou elle Si la réponse est non Et bien La personne N'a pas intérêt A changer de croyance De même Ce qui est intéressant C'est le mot que j'ai dit Changer On va croire Naturellement Qu'une croyance Une croyance limitante Il faut la détruire Alors que c'est pas ça Le but du jeu C'est pas ça Qui est intéressant C'est L'être humain A horreur du vide Et si tu enlèves le vide Et bien Tu vas très vite Le remplacer par autre chose Moi je le vois par exemple Quand tu essayes Sur un téléphone Sur mon téléphone Pour Mon smartphone J'ai plein d'applications Et forcément T'as une espèce d'addiction Qui se crée Qu'on a quasiment Qu'on est nombreux à avoir Avec le téléphone Dès que je supprime Une application ou deux Pour justement M'alléger Par exemple Je vais supprimer L'application de réseaux sociaux Instagram Et bien je me rends compte Que Une semaine après Et bien j'aurai Installé Sur mon téléphone Une application Peut-être qu'il n'a rien à voir Mais qui va faire Que je vais avoir envie d'y aller Et donc C'est là où finalement On se rend compte Qu'on remplace quelque chose Par autre chose Et au travers des croyances C'est exactement la même chose Le cerveau A horreur du vide Donc du coup Il va y avoir un remplacement Donc quitte à faire ce remplacement Autant le faire au départ C'est pour ça qu'on a Une croyance limitante Que l'on va changer Par une croyance Qui sera aidante Et on peut envisager aussi Des choses d'une façon Beaucoup moins violente Que je vais passer D'un extrême A l'autre Et passer peut-être Sur des étapes Des changements De croyances progressifs Ça on n'en parle pas Mais ça peut se faire aussi C'est à dire que Ma croyance est tellement fondée A l'intérieur de moi Par exemple Je vais dire Tous les gens Qui ont fait fortune Sont des arnaqueurs Sont des voleurs Et ainsi de suite Sont des menteurs Et moi Je n'ai pas envie D'être menteur Voleur Ou arnaqueur Sauf que J'ai créé mon entreprise Et je me rends compte Qu'en fait Dans mon entreprise Je n'arrive pas Mon auto-entreprise Entreprise Ou entreprise Individue à l'autre Et je me rends compte Que je n'arrive pas A évoluer A grandir Sur mon activité D'entrepreneuse Ou entrepreneur Parce que justement Il y a cette croyance là Qui est présente Tu vois Et donc S'il y a ça Qui est présent Et bien je me dis Si peut-être Qu'à un moment donné J'arrive à changer Ma relation à la richesse Peut-être que ça va aider Les résultats De mon activité Et à changer la perception Parce que là Si je me dis Les riches Ceux qui sont riches Sont des voleurs Des menteurs C'est plus important Pour moi D'être intègre Que d'être riche Mais en même temps J'ai envie d'être riche Donc C'est ça aussi On se dit Pourquoi l'un ou l'autre Pourquoi ne pas faire les deux Et à ce moment là On peut imaginer Que le changement Peut se faire Progressivement Et se dire Ah tiens Je vais changer ma croyance En me disant Il y a des gens bien Qui peuvent réussir Et comme ça Je me dis Il y a des gens bien Qui peuvent réussir Il y a quand même Des gens malhonnêtes Qui peuvent réussir Et après Petit à petit Dire Ben voilà Je peux moi Moi je suis une personne bien Déjà Essayer d'ancrer ça Parce que Selon les croyances de chacun Il n'y en a pas forcément Ancré ceci Malheureusement Je suis une personne bien Donc je mérite de réussir Et boum On arrive à un stade d'après Et c'est là Que c'est magique Parce que Le fait de changer Cette croyance là Ça va changer L'attitude de la personne Ça va changer Son mode de fonctionnement Ça va changer Son rapport au monde Ça va changer Son paradigme De la réalité Ça n'a pas parlé Le paradigme On pourra en parler Je pense que j'en parlais Plus sur le podcast Regarde en description Tu trouveras le lien Vers le podcast aussi Et donc voilà Et c'est là que On va aller sur Sur quelque chose De plus simple Pour la personne Voilà ce que j'avais Donc à dire Sur les croyances Tu vas aller plus loin Avec moi Je t'invite A regarder En description Tu as la newsletter intégrale Là ici Tu auras des masterclass Gratuites complémentaires Tu auras également Accès à mes formations À tarifs Des tarifs réduits Qui sont accessibles Que sur ces newsletters Là Et également Trois vidéos Dont notamment Une qui te donne Une méthode simple De PNL Mise à appliquer Tout particulièrement Dans l'accompagnement Je te laisse A regarder tout ça Et quand même On se dit A très vite Pour d'autres vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz